C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, les immanquables, avec nos immanquables à nous, Anissé Mbida, Olivia Chalaire et Philippe Collignon. Rebonjour pour certains. Alors on va commencer avec vous, Anissé Mbida. Vous êtes à peine rentré de vacances, que vous voulez déjà repartir, c'est pas sérieux de tout ça, mais je crois que c'est à cause d'un jeu vidéo. Mais oui, on rentre de vacances, on a envie de se voyager, et puis on a tous rêvé d'un truc, c'est qu'on prend une map monde, une sphère, un planisphère, on fait tourner, on choisit un point et on y va. C'est un jeu vidéo qui fait exactement la même chose et qui en plus vous fait deviner l'endroit où on est. Alors hop, on va essayer, on va jouer en direct. Imaginez, on est projeté à cet endroit-là. Alors il vous montre une photo, là vous voyez cette photo, c'est quelque part dans le monde. Donc on peut tourner autour de soi, c'est les photos de Google Street View, vous voyez. Donc on est sous la route. Et maintenant l'idée c'est de deviner à quel endroit on se trouve. C'est en Afrique. C'est en Afrique, d'accord, peut-être. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut avancer, on peut avancer dans la rue comme dans Street View. Et vous voyez, on a des indices. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le mur là ? Tiens, rue Funeral Home. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ? Et donc on se batte comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un panneau, les autos funéral services. On est à quel endroit ? On est à quel endroit ? Les autos. Les autos, c'est où ? C'est en Afrique. C'est en Afrique du Sud. Non, vous ne voyez pas ? Oui. Alors après, une fois qu'on a deviné, on zoome sur la carte et on choisit, on essaye de trouver le les autos. Et là, à quel endroit c'est dans les autos ? Tiens, je pense que c'est de ce côté-là. Et je pose le petit point et il me dit exactement à quel endroit je suis. Il me dit, j'ai 4000 points parce que je suis à quelques kilomètres de l'endroit. Et donc ça fonctionne comme ça. C'est ça qui est formidable dans ce jeu. Donc c'est un jeu qui est assez éducatif. C'est enquête à tort. Même là, on enquête, on donne des indices. On essaie de trouver des indices un petit peu dans les images. Il faut être très observateur. Et ça permet comme ça de se balader dans le monde entier, de découvrir des coins du monde entier. Moi, je trouve ça bien avec les enfants pour réviser la géographie, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia ? Mais on ne peut pas choisir par thématique, par exemple, choisir juste un continent ou un pays, non ? Alors là, c'est assez difficile. Mais vous allez voir, on peut quand même avoir des choses plus simples. Parce que là, on a eu des indices. Là, on a vu les autos. Mais imaginez, par exemple, je vais essayer... Il nous a gentiment amené au cimetière pour commencer. C'était sympa, merci. On a aussi une fonction où on peut aller, par exemple, dans les endroits les plus célèbres. Donc, je vais dans un endroit célèbre. Alors, ça peut être un aéroport, ça peut être un monument en particulier. Et va nous mettre dans n'importe quel monument. Tiens, par exemple, celui-ci. Il faut essayer de deviner où c'est. Machu Picchu. Machu Picchu. Dès qu'on voit des pierres comme ça, on monte. Comme ça, on escalera. C'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça. Machu Picchu. Allez, on essaie. Tiens, Julia. Pérou. Pérou. Pérou à Machu Picchu. Ouais, pas mal. Ah, ben voilà. J'imagine. Un petit bout au bout là. J'étais un peu loin, mais... Ah, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. T'as eu 54 points, c'est pas mal. 54 points. Dès que vous vous identifiez, plus vous êtes prêts, plus vous marquez de points. Plus on est prêt, plus on marque de points. Et ça se joue à plusieurs. C'est gratuit ? C'est gratuit. Alors, justement, c'est ça. C'est là où il y a un petit problème, c'est que c'était gratuit. Oui. Mais comme on utilise les cartes et les photos de Google, les Google Maps, Google a été un peu avare dans les sous-histoires. Oui, c'est une petite paire de Google. Une petite pièce pour Google, donc c'est devenu payant, mais ça reste gratuit pour les écoles. Et c'est vrai que notre ami Collignon, il peut aller voir les plantes du monde entier comme ça ? Moi, je préfère une boîte de 30 par 30 par 10 centimètres. Ça s'appelle mon atelier géographie. Et là, on découvre le paysage en touchant les cartes. Et à 4 ou 5. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse faire les choses à plusieurs. Ça, on peut le faire à plusieurs. Ah bon ? Oui, on peut le faire à plusieurs. On peut être à plusieurs et faire des concours. Mais ça reste très virtuel. Moi, j'aime bien. Oui, justement. Il aime bien mettre les doigts dans la terre. Vous, Philippe Collignon, vous avez testé du réel, du dur, du concret, du tatoué. Une vraie visite d'un jardin nocturne. Ce n'est pas le virtuel de M. M. Bicard ? Non, parce qu'on va faire de la géoconcrète à Nice. On part à Angers, à Terra Botanica, pour une expérience à vivre. Ça s'appelle Terra Nocta. On va vivre le jardin en pleine nuit. À partir de 21h45, on va découvrir, pas un jardin, une expérience. C'est, alors vous allez me dire, ouais, c'est encore une projection. On en a eu plein cet été. Ouais, c'est encore une projection. Sur les bâtiments historiques, sur les corps humains. Eh bien non, ce n'est pas une projection. C'est vraiment une animation lumineuse. Un an de travail. Déjà 30 000 visiteurs de conquis pour cette expérience. Ça dure une heure. On se balade, un peu comme dans le film, vous savez, Avatar de James Cameron. Mais c'est tout à fait ça. C'est un avatar en 3D. On touche, on respire, on vit, il y a de l'eau. Vous êtes en train de scotcher à Nice. Non, je ne sais pas ce que je sais, parce que pour moi, c'est un peu du cache-misère, ce genre de choses. C'est qu'on a des endroits magnifiques, et comme ils ne sont pas si magnifiques que ça, on a l'habitude de projeter quelque chose dessus pour les rendre... Non, mais il faut le vivre, parce que de jour, c'est aussi magnifique que de la nuit, parce qu'on apprend des choses. Et surtout, on le fait en famille. Et surtout, le credo, c'est quoi ? C'est une expo. Le mobile, c'est quoi ? C'est une expo, justement, on n'utilise pas de mobile. Le mobile de l'expo, cher Anissé. Le mobile de l'expo, on n'utilise pas son mobile. Voilà, on le laisse, son téléphone portable. Ah, on est obligé de laisser son téléphone portable ? Non, on n'est pas obligé, mais on vit les choses, voilà. Le virtuel, c'est bien, mais ça a des limites. Le jardin, retour au racine. Il y a les odeurs, c'est le filet entre les balles. C'est très, très pro. Non, mais c'est très, très pro. Regardez, c'est très lumineux. Non, mais je l'ai vécu, donc je peux vous le dire. C'est payant ou pas, ça ? Pardon ? C'est payant ? Ah oui, c'est payant. D'accord. Mais regardez, vous payez une application, je préfère payer pour une expo comme ça, pour une visite comme ça, qu'une application, excusez-moi. Ça fait beaucoup, ça rappelle, vous souvenez, espèce en voie d'illumination au Jardin des Plantes avec ses grands lantaires. Ça recommence d'ailleurs cet hiver et ça avait cartonné, ça avait eu un succès. S'il n'y attendait pas, parce que c'est de férir en pleine nature, ça plaît. Moi, je suis d'accord. Moi, j'en ai un peu marre de ces projections. Tout le monde projette, il y en avait eu des projections cet été sur le Zara-Li, par exemple. Mais on apprend l'histoire de France. C'est de la triche, c'est de la triche. Mais non, on apprend l'histoire de France. Les jardins. Il va falloir penser à recruter des casques bleus. Je pense que Philippe, elle serait d'accord avec moi que le jardin, ça se vit au soleil, ça se vit en le touchant, en le regardant. Parce que quand vous éclairez un jardin la nuit en plein hiver, quand il fait noir et que vous avez tout simplement des spots pour éclairer votre jardin, ça donne une autre identité à la plante. Vous éclairez un arbre par le bas, c'est formidable. Tous au jardin. Il y a un super jeu vidéo qui cartonne et qui fait le jeu. Tous au jardin. Les deux, en plus, c'était le jeu. Deux salles, deux ambiances. Je vais tous vous mettre d'accord. En vous annonçant que dans quelques instants, nous allons recevoir Vincent Elbaz qui va nous rejoindre sur le plateau de Télématin. Vous êtes ok pour ça ? Oui.